Alpha, après plusieurs décennies, Karim est extrêmement riche, il y avait des tests prévolutoires. Est-ce que vous n'êtes pas interlacé de cette situation que nous vivons, en Afrique de l'heure, surtout, au Mali, en Guinée, et même souvent des pistes de pouvoirs anticoncessionnaires, comme au Tchad ? Votre est-il là ? Écoutez, je suis contre les coups d'État, et je suis surtout contre le moutonisme des présidents africains. Dans la globalité, je voudrais parler de l'Union africaine. L'Union africaine discrédite tous les présidents africains. Mais cela ne nous donne pas le droit, même si on est fâché, on n'a pas le droit de venir chasser le président à coup de baïonnette. Je ne suis pas d'accord. Mais, cela va s'arrêter un jour. Je voudrais profiter de ta question. J'ai vu des choses, j'ai vu venir. Je ne suis pas un prophète, je n'ai pas la science infuse, mais je suis un bon observateur. Donc, moi, ce qui se passe, je pense que les africains doivent comprendre, les présidents africains doivent comprendre quelque chose. Vous voyez, avec un doigt, je ne peux pas prendre quelque chose. Avec deux doigts, je peux mettre difficilement. Mais avec cinq doigts, comme Dieu nous a donné, je peux prendre beaucoup. Seuls, individuellement, ils ne pourront jamais vaincre les djihadistes. Tu sais pourquoi ? Je vais t'expliquer. Il faut qu'ils comprennent. Ceux qui sont allés détruire les pays arabes, comme l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye, sont ceux-là qui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces mouvements djihadistes. J'explique. Les africains, comme le Burkina, comme le Mali, comme la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria, et j'en passe, appartiennent à des colonisateurs. Les européens, les occidentaux. Et ce sont eux qui sont allés bombarder, détruire ces pays arabes, ces pays musulmans. Donc, ceux-là, à leur tour, ont décidé d'attaquer les intérêts français, les intérêts américains, les intérêts anglais, les intérêts occidentaux. Donc, le Mali est un intérêts français. Ils attaquent parce que la France était dans la coalition contre l'Irak, contre la Libye, contre la Syrie, et j'en passe. OK ? Ils attaquent, ils envoient les djihadistes. Ils envoient les djihadistes qui ne sont même pas musulmans. On a pris des jeunes paumés. OK ? On leur a promis 100 000 francs, 200 000 francs. Le gars, il crève la dalle. Même 10 000 francs, il est prêt parce que... La preuve, tu vois combien de jeunes se noient dans la Méditerranée. Au vu et au su de tous. Mais que fait l'Union africaine ? C'est complètement révoltant. Inacceptable. Donc, les coups d'État sont la résultante de la démission de nos chefs d'État. Parce que toi et moi, en tant que peuple, en tant que citoyen, on est révoltés. Mais le militaire, il a un cerveau. Il a aussi des émotions. Il a aussi ses opinions. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, tous ces signaux, le coup d'État en Guinée, le coup d'État au Mali, doivent faire penser, réfléchir les membres de l'Union africaine. OK ? C'est la preuve de leur fainéantisme politique, leur manque de vision et leur irresponsabilité par rapport à cette misère qui tombe sur nos peuples et qui pousse nos enfants à prendre des décisions suicidaires. Je vous répète, il faut absolument une armée de l'Union africaine. Comment 5, 4, 4 pays sont incapables d'avoir une armée ? Comment peux-tu demander à quelqu'un d'autre de protéger ta souveraineté ? Tu comprends ce que je veux dire ? Tu dois pouvoir, si tu es vraiment indépendant, tu dois pouvoir avoir une armée qui va défendre les intérêts, la sécurité des 54 membres de l'Union africaine. Mais si moi j'y pense, vous qui êtes payé, vous pensez à ça, à quoi vous rêvez ? OK ? Je ne veux pas dire que la corruption est passée par là. Donc, ils ne pensent qu'à sauver leur fauteuil. De toute façon, votre fauteuil est en danger. Tant que le voisin sur le Mali est en danger, votre fauteuil est en danger. Si le Burkina est en danger, votre fauteuil est en danger. Donc, ne vous cachez pas derrière votre petit pouvoir local pour dire que je suis à l'abri. C'est un faux. Ça s'appelle la politique de l'autruche. Il faut un mouvement d'ensemble de l'Union africaine, des présidents visionnaires, de Thomas Sankara, de Paul Kagame, pour que les Africains reprennent un peu leur dignité. Est-ce que c'est normal que tous les jours, Burkina, 50 morts, Mali, c'est quoi ce cinéma ? Vous faites croire à l'Union africaine ? Vous pouvez vous réunir pour compter votre argent ? Arrêtez de vous foutre la gueule des peuples africains. Ok ? Voilà. Parce que, en tant qu'Africain, ça me blesse, ça m'offense. Comment voulez-vous qu'on respecte les Africains ? Quand vous, qui êtes nos responsables, nos chefs d'État, vous êtes incapables de respecter votre peuple, la sécurité de votre peuple, à quoi vous servez ? Et puis, il y a des couillonneries, là. Les terroristes, entre guillemets, ont tué deux personnes en France. Et vous, nos chefs d'État africains, vous vous prenez comme ça dans l'avion pour aller pleurer, comme des famulettes. C'est ridicule. Vous n'avez aucune dignité, aucun respect pour vous-même. Alors, si vous ne vous respectez pas, comment voulez-vous que ceux qui nous ont colonisés nous respectent ? Arrêtez ce cinéma et prenez vos responsabilités par rapport à la mission que Dieu vous a confiée par rapport à vos peuples. Là, comme ça, nous pourrons dénoncer sérieusement les coups d'État. Mais quand vous faites les vos-riens politiques, que voulez-vous qu'on dise pour vous défendre ? Vous envoyez les enfants, des gens mourir, cadeau, et vous ne dites rien ? Ah, c'est l'affaire du Burkina. Ah, c'est l'affaire du Mali. Ah, c'est l'affaire du Niger. C'est l'affaire du Tchad. Arrêtez vos conneries. C'est l'affaire de l'Afrique. Et vous êtes tous responsables à l'union africaine de ce qui se passe. Vous devez agir ensemble, pas un à un. Un mouvement d'ensemble. L'union fait la force. Ce n'est pas moi qui vais vous la prendre. Alors, arrêtez cette attitude de vos-riens politiques. Alpha, on sait que vous êtes au laboratoire, si je peux m'exprimer ainsi, on sait que votre prochain album va venir dans les jours à venir, il n'est pas des mois à venir. Et de quoi il dirait ce que c'est un album qui est extrêmement ouvert. On a appris que vous avez fait un filtering avec ce zoom du côté du Mali qui n'est que le fils de Timonier de la Vatée qu'on appelle civique de la Vatée. Est-ce que vrai ? Oui. Et c'est très joli parce que j'ai travaillé avec Sidiki. Il chante tellement bien. Il a eu une voix sublime. On a fait une chanson qui s'appelle la hiri. Et cinq mois plus tard, son papa, Toumani, est venu et puis il a écouté la chanson et puis il a eu envie de faire de la courrage là-dedans. Et je t'assure, la hiri est une... Attends, c'est délicieux. C'est tout ce que je peux dire. Ok. La dernière, le thème de cette 16e édition de Sénégrandi, quel futur pour nos enfants ? Quel ? Quel futur pour nos enfants ? Quel futur pour nos enfants ? Et tout en sachant que, avec le problème du réchauffement climatique, la pandémie, mais plein d'autres choses, est-ce qu'on va laisser un an de même mieux à nos enfants ? Quelle est votre opinion ? Alors, je pose la question à l'inverse. Quel enfant nous allons laisser dans le futur ? Quand les enfants ne vont pas à l'école, l'école a été sabotée. Quand les politiques africaines, d'enseignement général, où il n'y a pas d'avenir, on fait des bourrages de crâne. Je suis en train de parler, je peux... Ok, donc on fait des bourrages de crâne de nos enfants. Ok ? Ça sert à quoi d'apprendre à un enfant du Burkina, l'espagnol ? Ils vont pas s'en servir. Pourquoi ne pas lui enseigner le bourré à l'école ? Pourquoi ne pas lui enseigner, je sais pas, le jula, le haoussa ? C'est quoi ce lavage du cerveau où on va apprendre à nos enfants l'allemand ? Il va s'en servir où ? L'anglais, je peux comprendre. L'anglais, je peux comprendre parce que l'anglais, c'est imposé comme langue. Mais c'est quoi ce connerie d'apprendre l'allemand aux enfants, les noter ? Il a échoué, il double sa classe parce qu'il n'a pas eu de la moyenne en allemand. Ok ? Et puis, quelle Afrique allons-nous laisser à nos enfants ? Je pense à une Afrique technologique. Je vois l'État burkinabé demander à la Chine d'installer une usine de fabrique de vélos et de motos. Ça va employer des jeunes. Je vois en Côte d'Ivoire, les Chinois n'ont encore installé une usine de fabrication de chocolat. Premier producteur de cacao, même pas de chocolat. C'est quoi cette connerie ? Des usines pour transformer nos matières premières. Je vois cette Afrique où le Niger, l'Union africaine, va demander à l'Union européenne d'installer une centrale nucléaire civile qui pourra alimenter à l'électricité toute l'Afrique de l'Ouest. On a l'uranium. On fait le yellow cake qu'on donne. Qu'on installe au moins une centrale nucléaire civile. Je ne sais pas que vous faites la bombe. Une centrale nucléaire civile pour faire de l'électricité pour servir toute l'Afrique de l'Ouest, même centrale. Ce n'est pas sorciers. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Voilà l'Afrique que je voudrais laisser à nos enfants. Merci, Maestro. Merci à vous.